Le discours sur les races humaines Les sciences de la nature connaissent au siècle suivant de remarquables progrès qui vont alors permettre aux scientifiques d'élaborer une théorie générale des races humaines. Mais ce sont surtout les pseudo-sciences telles que la craniologie qui vont permettre aux scientifiques d'élaborer un véritable racisme dit scientifique. Selon cette théorie, l'espèce humaine est divisée en races qui se différencient par la couleur de peau et leurs aptitudes respectives. Ces races sont bien évidemment hiérarchisées, mais la hiérarchie et le nombre varient selon les auteurs. Cependant, tous sont d'accord pour placer au sommet de la hiérarchie la race blanche que certains auteurs appellent caucasienne. Mais cette race blanche connaît aussi des sous-groupes et des penseurs germaniques vont placer la race arienne au-dessus de races méditerranéennes, la race française étant pour eux la plus difficile à définir puisque le fruit de multiples croisements de sang. Le livre fondateur est le livre du français Vacher de la Pouge qui en 1852 publie le traité de l'inégalité des races, mais va être repris et développé par des chercheurs allemands, français, par des chercheurs venus de toute l'Europe, des chercheurs de tous les pays européens et des Etats-Unis. Dans les écoles, on donne à apprendre aux enfants les dernières trouvailles de la biologie et de ses soi-disant découvertes. Ainsi, les discours racistes vont être relayés par les institutions incontestables que sont l'école et l'université de la Troisième République. Cette hiérarchisation des races humaines nourrit le discours colonial qui insiste sur la nécessité d'apporter la civilisation au peuple barbare. C'est entre autres un argument clé dans la bouche d'un Jules Ferry lorsqu'il défend sa politique de colonisation au début des années 1880. Le devoir de civiliser les races inférieures... C'est un devoir de civiliser les races inférieures. Il s'agit, comme l'écrit Kipling dans le livre de la jungle, du fardeau de l'homme blanc. Les médias prennent également le relais de ces conceptions raciales. L'école, bien sûr, mais également la presse écrite qui raconte les conquêtes coloniales, puis la construction des empires comme une grande aventure généreuse et civilisatrice. Nous reparlerons également en cours des zoos humains qui se développent à partir des années 1870 et ne s'éteindront que dans les années 1920. Ceux-ci ont pour but de montrer aux Européens les peuples inférieurs à civiliser dans des spectacles anthropologiques où sont reconstitués leur habitat et leur mode de vie. Des empresarios parcourent alors l'Afrique et l'Asie à la recherche de groupes qu'ils louent par contrat pour faire des tournées à travers toute l'Europe et aux Etats-Unis. Les Européens se pressent dans ces spectacles et n'hésitent pas à jeter des cacahuètes ou des morceaux de viande crue à des pauvres indigènes enfermés et contraints de manger ce que jettent les visiteurs parce que sinon ils mourraient de faim. Donc là on voit bien le cynisme du spectacle mais comment ces zoos humains vont conforter la vision d'un autre cannibale la vision d'un autre sauvage voire cannibale.